Nous sommes avec Maître Mame Adama Gueye. Nous allons essayer d'analyser un peu la situation politique à l'heure actuelle, surtout avec cette histoire de parrainage. On a constaté que la direction générale des élections a refusé de donner une fiche de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko a été fait sur la base d'un recours qu'il dit, qui n'est pas définitif, la décision de justice. Alors, en tant qu'homme de droit, quelle analyse faites-vous de cette situation ? J'interviens parce que j'estime que ce communiqué du directeur général des élections est une atteinte très grave à l'état de droit. Parce que quand le directeur général des élections écrit qu'il n'y a pas encore de décision définitive, l'état du Sénégal ayant décidé d'exercer le droit de recours, le premier grief qu'on peut faire, c'est qu'on ne peut pas prendre, on ne peut pas une administration, on ne peut pas fonder son analyse sur une projection, sur une intention. Une administration se fonde sur des actes. Le fait que l'état projette, ça ne peut pas être une base d'une décision administrative. Première chose. Mais même si le recours avait eu lieu, la direction générale des élections ne pourrait pas refuser d'exécuter la décision du juge de grande instance de Julien Shaw. Dans la mesure où il y a un texte qui est absolument clair, l'article 147 du Code électoral, qui exige l'exécution immédiate des décisions prises dans ce cadre-là. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se projette sur une décision qui n'est même pas prise. Et même si cette décision avait eu lieu, ce serait une violation de l'article 147. Donc c'est une violation grave de l'état de droit. Et en plus d'un point de vue technique, de technique de procédure, que le directeur général des élections dit que la décision n'est pas définitive, c'est une ignorance totale de la procédure. Parce que cette décision, elle est définitive. Il confond deux choses. Une décision définitive et une décision passée en force de juge, c'est une décision qu'on ne peut plus représenter, qui a été vidée par la juridiction compétente. Une décision passée en force de juge, c'est une décision qui ne peut plus être prise en question. Et ce n'est pas le cas en l'espèce. Cette décision, elle est définitive. Il y a un recours. Et de manière générale, en matière de recours, le recours de cassation par principe n'est pas suspensif, sauf si c'est exprimément prévu par la loi. Donc aujourd'hui, la décision du directeur général des élections n'est fondée sur aucun recours. C'est une violation flagrante de l'état de droit et c'est vraiment très grave. Alors, mais nous avons constaté que par rapport à toutes ces violations, il y a une sorte de mutisme des acteurs de la justice. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire exactement pour qu'on remette à l'endroit l'état de droit ? Bon, ça, ça ne peut pas se faire de manière automatique. Vous connaissez mon point de vue sur l'état de droit. Moi, je ne me fais pas de dilution. Dans ce pays, on vit d'illusion. Et qu'en fait, on n'a même pas d'état de droit. L'état de droit reste totalement reconstruit. Donc on a beaucoup de travail. Donc ponctuellement, tout ce qu'on peut ici dans ce cadre d'espèce, c'est de se mobiliser, de dénoncer à chaque fois que c'est possible la violation d'état de droit. Mais il y a énormément de travail à faire sur le plan politique, sur le plan de la citoyenneté, sur le plan des acteurs de la société civile pour qu'on ait un vrai état de droit parce qu'on n'en a pas. Il ne faut pas qu'on vive d'illusion. L'état de droit reste totalement reconstruit dans ce pays. Alors, aujourd'hui, vu cette tension ambiante, est-ce qu'on peut penser que le Sénégal peut aller vers une présidentielle apaisée en 2024 ? Je ne ferai pas de projection. Moi, je ne veux pas être dans la spéculation. En tout cas, il faut créer les conditions minimales pour respecter l'état de droit. Aujourd'hui, ce genre de décision pose problème très sérieusement. Parce qu'une administration se permettre de violer de manière aussi flagrante l'état de droit, de violer la législation, c'est inacceptable. Ce n'est pas acceptable. Donc, il faut le dénoncer pour que l'administration corrige parce que ce n'est pas trop tard. Parce que c'est flagrant. C'est trop flagrant. Si encore, jusque-là, la direction générale des élections s'est fait contenter de refuser sans motif précis, mais dans un communiqué officiel que le territoire général des élections se ponde sur des motifs aussi fallacieux pour ne pas appliquer une décision de justice, c'est absolument scandaleux du point de vue de l'état de droit. Madame Adam Agueil, je vous remercie.